Le livre raconte un fait qui s'est passé en Italie en 1946 et le fait c'est un lynchage de quatre vieilles filles, propriétaires agraires, innocentes apparemment parce qu'elles ne savaient pas ce qui s'est passé dans leur village car étant des femmes, elles étaient, on peut bien dire, victimes à l'intérieur de leur classe sociale. Les hommes avaient envoyé, les propriétaires agraires avaient envoyé leur famille en ville parce qu'ils connaissaient l'attention sociale qui existait dans les villages et eux, s'ils étaient restés, ils étaient restés avec leurs gardes armées. Les pauvres vieilles filles, on les avait laissées, abandonnées. Elles ne savaient pas, elles ne savaient même pas pourquoi elles étaient riches finalement. Mais naturellement, c'est fait, il faut les comprendre, les voir dans un contexte qui est un contexte, ça ne suffit pas de parler de ce qui s'est passé dans ce jour-là, mais il faut parler de ce qui s'est passé dans ces années, c'est-à-dire dans le sud de l'Italie, mais dans une région particulière qui c'est la Pouille, où il y avait déjà, comment dire, des entreprises agraires importantes, pas du latifond absentéiste comme dans le reste du sud, et de grandes agrégations de prolétariats agricoles, mais absolument féodales. Les gens mouraient de femmes et ils étaient embauchés dans une place de la ville comme au marché, disons. Et vraiment, il y avait donc une tension sociale énorme. Qu'est-ce qui se passe en 1943 ? Le fascisme tombe, la guerre se termine un peu déjà en 1943, parce que les alliés débarquent, il n'y a pas d'occupation allemande. Donc ce n'est pas l'histoire du reste d'Italie, qui dans ces deux années, elle est engagée à se battre contre l'occupation allemande, contre les fascistes, etc. Donc il y a un front unitaire antifasciste. En Pouille, le fascisme tombe, donc c'est la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté pour ceux qui ont faim ? C'est de manger. Et qu'est-ce qui nous empêche de manger ? Ce sont les grands propétaires agraires qui nous traitent comme des bêtes. Alors d'abord les livres, c'est sur la signification du mot liberté. Ça nous rappelle aussi un livre d'un très grand écrivain italien qui s'est Giovanni Verga, qui raconte une histoire de 80 ans plus tôt. C'est quand Garibaldi arrive en Sicile et les gens crient dans un village bronte qui est devenu fameux dans l'histoire italienne et disent la liberté est arrivée, la liberté est arrivée. Et les paysans disent, bon, voilà, qu'est-ce que c'est la liberté ? De se débarrasser de ceux qui nous ont fait mourir. Et donc c'est exactement le même fait. Voilà, on n'a jamais parlé de ce fait. Vous savez, c'est drôle, mais il y a, ce n'est pas parce qu'on a voulu l'annuler, mais c'était une espèce de refoulé sur cette fée. Toute la vie politique, toute l'histoire officielle italienne, c'est l'antifascisme, la guerre contre les Allemands dans ces années-là. Et alors ce qui se passe dans cette enclave de l'Italie, c'est une histoire différente. C'est l'histoire d'une guerre de classe, une guerre civile barbare de deux côtés. Les propriétaires agraires tirent sur les ouvriers, et les ouvriers répondent. Moi, je connaissais ce fait depuis longtemps. J'en parlais très souvent avec mon amie et mon éditeur, Ginevra Bompiani. C'est elle qui, à un certain moment, a eu l'idée de dire, pourquoi on n'en fait pas un livre ? Et tout de suite après, elle a dit qu'on pourrait faire deux livres, un roman et, disons, le contexte historique. Elle a pensé tout de suite à Mylène. Mylène et Agus, c'est une écrivain du Sud, mais c'est la Sardaigne. Donc c'est très loin, elle ne connaissait rien de ce fait. Et nous, on ne se connaissait pas. Moi, je connaissais ses livres, elle connaissait le mien, mais en fait, on ne s'était jamais rencontrés. Et on s'est rencontrés au Festival de la littérature de Cognac, parce qu'on avait été invités tous les deux à Cognac. Et alors, c'était l'occasion pour se voir, tant donné qu'elle habite en Sardaigne, moi, j'habite à Rome, donc c'était la chose la plus simple, c'était de se rencontrer à Cognac. Et je suis arrivée avec un sac, avec le peu de documents que j'avais, parce que je n'avais pas tellement de choses, mais c'était surtout un peu, pour donner le contexte de ce qui s'était passé à Pouille, enfin, comme ça, à Cognac, on est resté un peu à côté pour quelque temps pour bavarder et parler. Et après, on a écrit, et on s'est réparlé quand on avait écrit, elle et moi, on s'est changé ce qu'on avait écrit, on a fait des petites observations mineures, je dois dire, c'est-à-dire que nous ne sommes plus. Après ce livre sorti, la Société des historiens italiens a décidé de prendre ces livres comme objet d'analyse pour leur rencontre annuelle de cette année. Sur le thème, comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire ? Et que les syndicats italiens les plus importants, la CGL, a pris ces livres pour en faire en Pouille une journée d'études des syndicats. C'est-à-dire que même les syndicats n'avaient jamais fait une journée d'études et d'analyse de cette situation. Et que donc, le livre est devenu une espèce de texte pour dire, bon, est-ce qu'on peut raconter l'histoire ? Et comme l'histoire, très souvent, ne raconte pas l'histoire. Et aussi, le livre a été pris dans certaines écoles de la Pouille, pour quelque chose que les étudiants devaient lire. Et après, on a fait des discussions ensemble. Et c'était intéressant parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, oui, mais ma crêpeur m'a dit qu'il s'est rappelé de ceci, de cela. Voilà, donc c'est devenu, faire un roman, une histoire, et d'un fait que l'histoire, dont l'histoire n'avait pas parlé, c'était intéressant. Pendant plusieurs mois, j'ai étudié les faits, avec des documents que Luciana Castellina m'avait apportés puisqu'elle a fait une recherche sur place, sur des livres que j'ai fait arriver, qui avaient été publiés dans les Pouilles, mais uniquement localement. J'ai fait mienne la situation historique. J'ai remis de l'ordre dans le contexte et j'ai fait rentrer dans ce contexte les personnages. J'ai fait rentrer dans ce contexte les personnages. Ensuite, avec les éléments que j'avais, les photos des sœurs pornes quand elles étaient jeunes, quand elles étaient plus âgées, et les fêteurs de leurs parents des maisons, et celles des autres femmes de la famille, et également sur la base des documents des notaires qui étaient en ma possession, je suis parvenue ainsi à les cerner, à cerner la vérité qui les concernait. Et c'est sur cette base que j'ai fait rentrer le roman que j'ai essayé de faire dire, de dire ce que l'histoire ne peut pas dire. Et donner des réponses sur des points précis. Par exemple, qu'est-ce que me dit le fait qu'elles aient renoncé en faveur de leurs frères à leur dot ? Que me dit la façon dont elles s'habillaient, dont elles se chaussaient ? Que me dit le contraste entre la façon dont elles étaient habillées et le luxe du palais qu'elles habitaient ? Le contraste entre la façon dont elles apparaissent dans les photos comme si elles disaient « Excusez-moi d'être au monde, d'être venues au monde ». Les portraits des autres femmes qui sont habillées, elles, très élégamment, de façon recherchée et riche. Et c'est à travers tout ça que j'ai pu comprendre qui elles étaient. Oui, parce que c'était un lieu qui n'était pas à l'intérieur de moi. Mais, après avoir écrit le roman, ces lieux ont commencé à faire partie de moi aussi. et je me suis attachée aux lieux et pas seulement aux sœurs. J'ai été de toute façon sur les lieux. J'ai touché le portail autour de quel il y a eu les événements au moment où ils les ont tués. J'ai vu toutes les maisons auxquelles on fait allusion. Nous avons été invités par les petits-noveux des sœurs Porro. Nous avons, à ce moment-là, été invités par la famille dans un grand palais similaire à celui qu'habitaient les sœurs Porro, un grand palais nobidière. Le palais de la comtesse de Ricotte existe réellement. C'est un palais que j'ai vu et dans lequel j'ai été fouillée au moment où j'ai écrit le roman. Je suis allée en curiosité dans ce palais de la comtesse. Mais le monde des sœurs peut être similaire à celui des sœurs. Voilà, que viene chiamata così, Ricotta. Può essere il mondo delle Porro. Assomiglia moltissimo. De même que l'amie qui est à figure dans le roman de Prends garde est un peu folle comme la grand-mère de Maldepierre. Les personnages féminins se ressemblent tous entre eux. Ils ont semblent beaucoup tous.